Coucou, c'est Prudence ! On va parler de G. Allez voir notre vidéo dessus, elle est bien ! Et là, on va parler de Géole. On va demander au docteur Grégoire Clérec, médecin addictologue à Bordeaux. Le Géole est le nom de l'état de somnolence, trou noir, perte de mémoire et perte de connaissance, comme si l'on était sous anesthésie. Parfois, le Géole est suivi d'un coma, voire même d'un décès. Ouais, c'est pas marrant. Mais on arrive pas comme ça dans cet état. Et on peut même voir quelques signes avant-coureurs. On peut être agité, voire un peu violent, avoir des mouvements incontrôlés. On peut respirer ou haleter de façon intense. Au contraire, ne plus du tout arriver à garder les yeux ouverts. On s'endort, genre... On glisse, ou on tombe par terre. On peut aussi avoir des hallucinations. Médicalement parlant, les spasmes, c'est jamais bon signe. Et on a l'impression de flotter. On est bien, comme sur un petit nuage. Et on peut d'un coup aussi être en mode délirant. En tout cas, c'est pousser des criés ! Parfois, finir nu dans la rue. Et on n'oublie pas les voisins aussi. Ils peuvent s'inquiéter et appeler les forces de l'ordre. La méthode, on le sécurise et on se sécurise. Pourquoi on est comme ça ? Comme tous les produits, trop de prises, trop souvent. Le surdosage est dangereux. Et ça peut se jouer à 0,1 millilitre. Et 0,1 millilitre, c'est pas beaucoup. Il y a aussi... On mélange pas du jet avec de l'alcool ! Vraiment ! À part si vous voulez tomber dans le coma, c'est le gros risque. La prise d'alcool avec du jet augmente les risques de coma. Et la surdose arrive plus vite. On évite absolument la prise de médicaments. Surtout pas de benzo et encore moins de la 3. On vous connaît ! Le surdosage est dangereux. Donc la prochaine fois, quand votre pote commence à gueuler de partout. Premier réflexe, on stoppe tout. On arrête le plan. Sous-titrage ST' 501